salut et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais te montrer un à un les étapes à réaliser pour l'obtention du t10 pégase ou du t10 licorne regarde bien la vidéo et je vais te montrer toutes les étapes progressives jusqu'à l'obtention de ton t10 rends toi auprès de ranch cut pierre à la note de média auprès du pnj vapra c'est le gobelin qui te donnera la quête relativement en fonction de ton niveau de dressage c'est avec cette quête que tu obtiendras un item qui s'intitule racine de fougère royale c'est l'item impératif à obtenir pour le suivi de la réalisation de ton t10 rappelle toi qu'il te faut impérativement 100 racines de fougère royale afin de créer l'item ultime pour ton t10 la quête t'indique de capturer un cheval en fonction de ton niveau de dressage si tu es artisan il te faudra impérativement un cheval de tiers 3 au maximum si tu es maître le maximum du tiers devra être le tiers 4 et ainsi de suite dans le cas présent de cette vidéo je suis maître en dressage donc je vais capturer un cheval de tiers 4 si je ne trouve pas de cheval de tiers 4 le tiers inférieur suffira amplement petit tips munis toi toujours dans ton inventaire de morceaux de sucre une bonne petite dizaine mais également de lasso deuxième étape c'est l'obtention de l'item fleur de l'oubli fleur de l'oubli est un des items les plus importants pour le craft de l'item du t10 fleur de l'oubli tu l'obtiendra en vendant uniquement en livraison impériale des chevaux de tiers 1 jusqu'au tiers 8 minimum niveau 15 autre étape importante c'est de se rendre auprès du responsable de la vieille lune c'est auprès de ce pnj jack altinova ce qui est beaucoup plus simple pour toi c'est d'acheter l'item moule à encensoir de la vieille lune qui coûte 30 millions en plus de cet achat je t'invite à te rendre auprès de l'hôtel des ventes afin d'acheter 100 opales de clair de lune 100 cristaux de platine pure 100 cristaux dite d'éteint pur et 100 cristaux de cuivre pur troisième étape passons au craft de la poudre mythique pour cela il te faut 100 racines de fougère royale 100 fleurs de l'oubli 100 fleurs d'immortels 100 fruits d'enchantement et 100 poudres de pierre noire afin d'obtenir 10 poudres mythiques précédemment auprès du pnj jack altinova je t'ai fait acheter le moule à encensoir de la vieille lune je vais te montrer en manufacture comment craft l'encensoir de la vieille lune avec les divers cristaux que je t'ai fait acheter tu fais elle transformation manufacture et tu te munis de ton moule de tes 100 opales de clair de lune des 100 cristaux de cuivre pur et 100 cristaux de platine pure et des 100 cristaux d'éteint pur dernière et grande étape le craft de l'encensoir mythique item ultime pour l'obtention de ton tedis pour cela en manufacture il te faudra te munir de tes dix poudres mythiques dix cornes de feu dix poudre de flammes mais surtout et dix plumes mythiques et ces dix plumes mythiques tu peux les obtenir éventuellement au marché commun hôtel des ventes mais également tu as diverses astuces et ça je t'inviterai à te rendre auprès du bdo codex pour l'obtention de ces plumes mythiques qui sont un peu plus difficile à obtenir seuls les pâlefreniers de granat et de range que de pierre permettent à l'éveil du tedis mythique pour le tedis pégase il te faudra un pégase mâle de niveau 30 et un pégase femelle de niveau 30 même procédé que le tedis pégase il te faut munir d'une licorne mâle et d'une licorne femelle tous deux niveau 30 je te laisse sur le visionnage de mon étonnement quant à l'obtention du tedis licorne j'espère que le petit tutoriel t'aura plu n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu à t'abonner à ma chaîne et à me soutenir pour la continuité des petits tutoriels sur ma chaîne je t'embrasse et à très vite je t'en ai pas à lâcher un petit pouce bleu à t'abonner à ma chaîne